La crise s'est réveillée avec trois nouveaux ministres, dont Ibrahima Khalil Konate Kaokare à l'enseignement pré-universitaire. A l'intérieur du pays, nous irons à Cancan, tout comme dans le reste du pays, où on note l'effectivité de la reprise des cours. Mansa Sarbouketa nous attend. Et du côté de Telmélé, on parle de crise d'eau. En fait, l'accès à l'eau potable est toujours difficile. Pourtant, la ville a récemment bénéficié d'un système d'addiction, d'eau inaugurée même par le chef de l'État. Et puis, à Massenta, c'est un moment difficile, des moments de tornade, quatre blessés sur place. Nous aurons notre correspondant. Et peut-être, avant le débat, nous irons à Dinguiraï, où il est question de conflits de génération autour de la gestion d'une commune rurale. Saint-Pélin, depuis l'Abbé, va nous aider à comprendre nos compromis hier. En débat, nous allons revenir sur l'adoption du code électoral. Beaucoup d'eau et de salive coulent à propos. Soulagement dans les états-majors des deux principales forces politiques du pays, des réserves et dénonciations dans les rangs de la société civile et chez certains partis politiques. Pourquoi cette adoption suscite autant de contradictions ? Le débat est-il clos ? Nous vous appelons au débat. Bienvenue dans Coloma Débat. Comprendre la Guinée actuelle, les préoccupations des populations, les efforts des décideurs. Ensemble, nous cernons les enjeux véritables du développement. Du lundi au vendredi, nous vous invitons au débat de 9h à 10h. Le débat sur Coloma, c'est en direct de la Radio-Nationale. Pour participer au débat, envoyez un SMS au 631 86 89 00. Idrissa Sissé assure la réalisation aujourd'hui de façon exceptionnelle de cette émission. Il est appuyé par Alpha Kamara et puis Djennab Bilivogui. Tout de suite, première destination, Cancan où le doyen Mansa Salbouketa nous attend. Bonjour, le doyen. Bonjour, Abba Kamara. Comment va ? Réveillez-vous. Dieu merci. Alors, les élèves ont effectivement repris le chemin de l'école à Cancan depuis hier. Tout semble marcher sur des roulettes. Effectivement, depuis hier, l'école est réellement repris à Cancan. Au niveau du public, comme du privé, du secondaire et l'universitaire. Tout comme au niveau du professionnel. Tout est absolument renté en ordinateur à Cancan. Il n'y a pas de grincement dedans, pas de oui-même. Pas du tout. C'est le calme et la sérénité et le courage doublé au niveau des écoles et des enseignants. Merci, Doyen. À part ça, autre chose à Cancan ? Tout va très bien à Cancan. Il n'y a pas eu de réaction par rapport à ce mini-changement, remaniement gouvernemental, notamment du côté de l'éducation hier. Quels sont les premiers commentaires à Cancan ? Voilà, les premiers commentaires à Cancan, il fallait s'y attendre. Je crois que la nouvelle est bien accueillie au niveau des élèves, au niveau des parents d'élèves et également au niveau des enseignants. Ok. Ça, c'est réel. Merci. C'est un constat général que nous avons pu planer ce matin, très tôt. Ok. Merci, Mastas Arbou Keta. Retour à Conakry ici, dans un instant. Comprendre la Guinée actuelle, les préoccupations des populations, les efforts des décideurs, ensemble, nous cernons les enjeux véritables du développement. Du lundi au vendredi, nous vous invitons au débat de 9h à 10h. Le débat sur Coloma, c'est en direct de la Radio-Nationale. Pour participer au débat, envoyez un SMS au 631 86 89 00. Le débat tout à l'heure, nous allons revenir sur l'adoption du code électoral au niveau de l'Assemblée, qui fait encore couler encre et salive. Pourquoi autant de contradictions autour de ce code électoral ? Nous ouvrons le débat et nous nous demandons, est-ce cette adoption va mettre fin justement à ces contradictions ? Nous aurons pour tête d'affiche encore des députés au niveau des différentes tendances politiques à l'Assemblée, mais aussi nous aurons des spécialistes, des universitaires pour nous éclairer sur la portée vraiment de cet intéressement de la classe politique guinéenne, voire de la société civile autour de ce code électoral, qui, hier, comme nous l'avons entendu par l'honorable Jules Desseaux, pourraient faciliter la marche vers l'organisation des élections sur le plan local. Une démarche aussi appuyée par Dembo Silla, qui a aussi dit son mot, et puis Dansa Courman, qui a fait entendre une voix un peu discordante par rapport aux dangers que présente le code qui a été adopté. Nous allons continuer à entendre vraiment des différents acteurs autour de ce code, ça sera dans un instant. Mais en attendant, nous allons poursuivre notre tour d'horizon à l'intérieur du pays. Après, quand, quand, nous sommes attendus à Télémêlé, Télémêlé où on parle de crise d'eau, malgré le système d'addiction qui a été inauguré récemment, Massenta aussi, où la tornade a fait peur. Déjà, il y a quatre blessés qui sont enregistrés. Et puis, Dinguirail, où il est question de conflits de générations de leaders qui se disputent la gestion d'une commune rurale. Mais bien avant ça, nous allons partir du côté de l'administration publique, où on retient un tout petit peu le souffle. Depuis hier, la série de décrets qui a été annoncée, et qui a permis vraiment le remplacement de certains aux cadres de l'administration, au niveau notamment des ministères de l'enseignement préuniversitaire, de la fonction publique, à l'environnement, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Ennoa a surtout retenu l'attention, c'est Kao Kare, ancien directeur pré-communal de l'éducation du côté de Matoto, et qui prend le portefeuille du ministère de l'enseignement pré-université. Ibrahima Khalil Konate doit être avec nous maintenant. Bonjour, M. Konate. Bonjour, M. Kamara. Je dois plutôt dire bonjour, M. le ministre. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas habitué d'avoir réagir à cette appellation. M. le ministre, hier, ça a été une surprise totale pour tout le pays. Vous avez la lourde responsabilité désormais de remettre le système éducatif guinéen, ne serait-ce que au niveau pré-université, sur les rails. Est-ce que vous avez été aussi surpris ? Très surpris. Franchement surpris, je n'ai jamais pensé qu'après une telle crise qui a caractérisé le ministère de l'enseignement pré-universitaire, qui a secouillé même le pays, que le président de la République ait confiance en ma modeste personne, qu'il ait convaincu que c'est moi qui peux résoudre ce problème définitivement, je ne m'en reviens pas, franchement. Je suis sur l'émotion, je mesure la portée et la dimension ou la dimension de ce département très sensible. C'est le département qui est décentralisé jusqu'à dans le dernier village d'Odéla, où il y a un enseignant, où il y a un DSR, il y a le DP, tout ce beau monde, avec les associations des parents de l'air. Nous avons besoin de leur expertise et je sollicite l'accompagnement de la presse. Les portes de mon département ne seront pas fermées à la presse. En tout cas, monsieur le ministre, à moins que votre nouvelle mission ne vous transforme, vous êtes connu être un grand communicant. En tout cas, s'il fait que certains ont pensé que ce poste-là, vous l'avez cherché, et on vous voyait déjà venir. N'est-ce pas ? Parce que je me suis imposé une discipline pour dire que ce que je vais faire au quotidien doit être connu dans le grand secret, pour être critiqué. J'aime être critiqué parce que la critique, moi, je ne me mets pas de mon côté, je profite de cette critique pour passer à mon travail. Et pour cela, mon département sera ouvert aux médias pour la critique constructive. Et je suis rassuré que la radio nationale ne restera pas en marche. Oui, la radio nationale qui est très honorée d'être la première à vous tendre le crachoir pour vous faire entendre à votre...